Les travaux qui ont été faits sur l'usine d'eau cotable de bord d'air, travaux qui nous ont été confiés en tant que Suez, en cas de notre contrat de délégation de sciences publiques, qui prévoyait donc de faire un certain nombre de travaux pour améliorer la qualité de l'eau d'eau cotable. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus à faire un beau soleil comme ça, les ressources en eau sont de plus en plus préoccupantes dans l'ensemble des territoires que l'on occupe, et donc Suez a en charge aussi de proposer des solutions innovantes, de mettre en œuvre des travaux d'amélioration à la fois de la qualité mais aussi de préservation de ressources en eau puisque c'est l'enjeu de demain. Donc messieurs les élus, je vous remercie pour la confiance que vous nous avez accordée pour réaliser ces travaux. Les travaux en fait consistent en plusieurs points. Dans un premier temps, on a mis en place un traitement en charbon actif qui permet de capter éventuellement des polluants ou des pesticides qu'on pourrait retrouver. Donc là, pour pouvoir garantir une qualité de l'eau conforme aux exigérances réglementaires, une qualité de l'eau irréprochable. Nous avons également corrigé l'équilibre de l'eau. En effet, une eau un peu trop agressive peut avoir un impact sur les canalisations et les rendre corrosives. Et donc, aujourd'hui, l'enjeu aussi des collectivités, c'est préserver la ressource en eau. Et pour préserver la ressource en eau, il faut éviter les gaspillages, éviter les fuites et donc faire en sorte que l'eau qui circule sur les canalisations soit peu corrosive et permettre une durabilité du patrimoine pour éviter les dépenses de renouvellement des canalisations. Nous avons également prévu dans nos travaux d'automatiser l'interconnexion avec la ville de Tarnes. En effet, aujourd'hui, cette usine produit de l'eau de qualité, mais également, nous avons une ressource complémentaire afin de sécuriser l'approvisionnement en eau des habitants de Bordaire. Donc, ça va dans ce sens-là, mais également, on n'est pas loin de la ville de Tarnes puisqu'on voit la commune aux portes de l'usine. On peut également, à sens inverse, alimenter une partie d'une partie de Tarnes s'il y a un problème à sens inverse. Et enfin, on est au milieu d'un site qui doit être protégé de toute intrusion de personnes malentationnées qui rentreraient dans le fil de potable. Donc, c'est pour ça qu'il a été sécurisé afin d'éviter toute intrusion. Et pour garantir la qualité de l'eau en permanence, nous avons des équipements qui nous permettent de nous informer en temps réel de la qualité de l'eau des cernes. Donc, voilà, tous ces travaux permettent d'amener une qualité durable de l'eau sur le tel étoile. Donc, on vous remercie pour la confiance que vous nous avez apportée. Et je voulais, avant de finir, faire un petit zoom aussi sur les équipes qui ont œuvré pour la réalisation de ces travaux. Donc, il y a bien entendu nos ingénieurs qui ont dimensionné les travaux. Mais également, toutes les équipes locales que vous voyez, ce sont nos équipes qui ont réalisé l'ensemble des opérations, y compris jusqu'à la peinture du site. Donc, tout a été fait avec la main-d'oeuvre locale et avec, en partenariat, bien entendu, des entreprises partenaires comme la société affinée et la société Trifon, qui nous aident en permanence, qui fait en sorte, avec nos équipes, d'assurer la continuité de service. Donc, merci à vous. Merci aux équipes pour cette belle réinvitation. Et je vous proposerai, par la suite, une petite visite. Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président à charge de l'assainissement, Madame du Sautour, vous tous ici. Merci déjà d'être présents pour cette inauguration. Je ne vais pas, je dirais, être long sur l'aspect technique et oeuvre. Je ne laisserai qu'un peu d'éléments pour le Président, qui doit parler après moi. Moi, je voudrais juste rappeler ici l'importance de ce projet pour notre commune. C'était un choix politique, ça se trompe du terme, parce que nous avons, du fait, pris la décision de renouveler notre gestion de l'eau par une délégation de services publics. En l'occurrence, c'est la société Suez qui avait remporté cette délégation. Un choix politique fort, puisque ce choix nous permettait de pouvoir investir pour l'eau potable sur notre commune, qui était notre priorité. Un investissement autour de 500 000 euros, qui est totalement financé par les administrés de Bordaire, à travers les factures d'eau qu'ils paient. Donc, c'était, voilà, je sais que ça m'a valu quelques discussions, explications avec Jean-Claude Piron par rapport à ce choix. On les assumait avec l'intégralité du conseil municipal, à un moment clé, à un moment où le transfert de compétences ou assainissement se faisait, quelques jours auparavant. J'ai signé cette DSP, mais avec sérénité et confiance, parce que je savais que c'était un investissement très, très important pour notre commune. Je voudrais saluer le travail des services techniques de l'AGLO pour tout ce qui s'est fait autour, également, donc, ce qui a été évoqué, sécurisation, interconnexion, par les entreprises avec le pilotage de l'AGLO. Au préalable, nous avions, nous, au niveau de la commune, réalisé la réfection du château d'eau que vous avez derrière moi, que ce soit tout ce qui est l'étanchéité de la cuve, réfection extérieure et autres. Donc, c'est vraiment un ensemble de travaux qui ont été faits au bénéfice des Borderez. Un château d'eau qui est utilisé à 100% de sa capacité, puisque notre commune, vous le savez bien, elle a vraiment évolué en termes de démographie. On est au maximum de la capacité utile, donc on a besoin d'avoir un château d'eau qui fonctionne très, très bien, en termes de quantité et de qualité, et c'est le cas grâce aux travaux qui ont été réalisés par les entreprises qui ont été citées tout à l'heure, l'entreprise Fréchoux et l'entreprise SNA-Kini, tout ça sous le pilotage technique de Suez. Donc, en tout cas, moi, très heureux d'inaugurer ça, surtout pour les Borderez, parce que c'est quelque chose qui leur appartient et quelque chose qui leur permet d'avoir une eau potable de qualité. On est, je pense, la première usine de ce type de traitement de laine, donc la première commune qui investit sur ce type de traitement. Les pesticides, les eaux métallochlores, c'est un sujet d'actualité. Il y a quelques mois, c'est encore revenu à la une des journaux. On a voulu être précurseurs et assurer une bonne qualité d'eau pour nos concitoyens. En tout cas, merci à tous ceux qui ont été ouvrés pour cette réalisation, l'agglos, Suez et tous les services et les techniciens qui sont ici. Merci à tous. Merci, M. le maire. Merci, Emmanuel. Mesdames et messieurs, monsieur Jean-Claude, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui, au côté de Jérôme Cramp, parce qu'en effet, il vient de le rappeler quand, en 2019, il a signé cette délégation de service public avec Suez. On s'est un peu interrogé au sein de l'agglos. car il venait de prendre la compétence, on prenait la compétence du janvier 2020. On s'est dit, tiens, pourquoi elle ne s'est inscrite-t-il pas dans la dynamique, notamment en ceci étant, je reconnais que, compte tenu de ces problématiques qualités et après les éléments de l'eau, il a bien fait, et il va d'autant mieux bien fait que la délégation a permis de choisir Suez, l'entreprise Suez avec laquelle nous collaborons et avec laquelle nous avons une relation de confiance partagée. Donc, ça a été, finalement, un bon choix. Je précise que l'essentiel a été dit, je ne vais pas revenir sur les détails, mais néanmoins, cette installation moderne permet maintenant, depuis le mois d'août dernier, d'approvisionner 2300 habitants de bord d'air avec une eau d'une qualité exceptionnelle. Ça représente 1200 mètres cubes d'eau jour, ce n'est pas rien. C'est ça, les chiffres ? Et, comme l'a rappelé M. le maire, l'investissement a été réalisé par Suez, mais, bien évidemment, il sera payé par les usagers. Donc, c'est très important. On a une qualité, on a un service, et on sait pourquoi on paye. C'est, je pense, un des principes fondamentaux de la délégation de services publics. Je remercie les entreprises qui sont également engagées sur cette réalisation, ainsi que les services de réglomération, je salue un clair qui est ici, les services de réglomération qui ont accompagné cette modernisation. Et enfin, comme l'a rappelé Emmanuel du Sautour, cet investissement a permis, en même temps, de moderniser et d'automatiser, si je puis dire, l'interconnexion qui existe entre TARB et Bordaire pour assurer une ressource en cas de difficulté. Et c'est d'ailleurs grâce à cette interconnection que, pendant les travaux, l'eau a été normalement distribuée aux habitants de Bordaire qui ne se sont aperçus de rien. C'est ça, hein ? Voilà. Donc, tout ça, vous voyez, ça se fait en parfaite collaboration, en parfaite intelligence. Et c'est normal, car nous sommes partenaires au sein de la même communauté de réglomération. Cette communauté, c'est pour nous une valeur ajoutée énorme à tous les niveaux, même si de temps en temps, il y a un élu, c'est normal, qui décide de faire un choix un peu différent, un peu particulier. Ce qui compte, c'est qu'on s'inscrit dans la dynamique au service de la population. Et c'est le cas. Merci.